Bonjour, ici Didier du site monpotagerplaisir.com Ah, les plants de tomates greffées, ça vous fait pas rêver vous ? Des plants qui ne craignent plus la plupart des maladies du sol, qui sont productifs, vigoureux, qui donnent deux ou trois fois plus de tomates qu'un plant normal. C'est quand même génial. Vous avez vu en jardinerie ? Vous avez vu le prix ? Bon, d'accord, il y a du boulot, mais franchement, c'est pas si compliqué que ça à faire. Il suffit de connaître deux, trois petites astuces, deux, trois erreurs à ne pas éviter pour que tout se passe bien. Et je vous garantis, vous allez les réussir pratiquement à 100%. Alors, commençons tout d'abord par le matériel. Le plus important, c'est un petit bistouri que vous trouverez en pharmacie ou un cutter très fin, très 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 affûté. Ça, c'est vraiment important pour faire une coupe très propre. Et il vous faudra également des petits clips de greffes pour les tomates. Ces petits clips, vous les trouverez dans certaines jardineries ou sinon assez facilement sur commande sur internet. Le mieux, c'est de chercher clips, greffes, tomates, tout simplement. Ce qui est pas mal, c'est de prendre le calibre entre 1,5 et 2 mm. C'est à peu près à ce stade-là, quand on est débutant, qu'il vaut mieux faire les greffes de tomates. Je vous explique en détail tout ça dans un instant. Ensuite, il faudra également un bac dans lequel vous mettrez vos godets de terreau avec les plantes tomates. C'est important qu'ils soient assez profonds pour pouvoir le remplir avec au moins 3 cm d'eau largement. Pour avoir une atmosphère vraiment surchargée en humidité. Pour que le plant ne risque pas de se déshydrater et de mourir au niveau de la greffe. Il faudra également une mini serre ou un peu de plastique pour remettre par-dessus. Pour vraiment créer une atmosphère à l'étouffée, 100% d'humidité. Moi, tout bêtement, je vais vous montrer avec des sacs plastiques transparents, des sacs poubelle. Ça marche, impeccable, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai anticipé il y a quelques semaines. Déjà, dès le début, mes graines de porte-greffe, je les ai semées individuellement dans des godets. Il faut vraiment que le porte-greffe ait bien le temps de s'installer, qu'il soit vraiment bien enraciné. C'est lui qui va nourrir le greffon au-dessus du point de greffe. Il doit vraiment être en pleine forme, il ne doit pas avoir de problème du tout. Au niveau des variétés, soit vous trouvez du vrai porte-greffe spécial tomate, tomate, aubergine, etc. Ce n'est pas évident à trouver. Pour une première fois, vous pouvez essayer avec de la tomate cerise. Ça marche très très bien. La petit moineau dont je vous parlais dans une autre vidéo, celle-là, elle est impeccable. Elle marche vraiment super bien. Alors, on va commencer par prendre le godet où on a les variétés de tomates que l'on veut cultiver. Celles que l'on va greffer sur le porte-greffe. Et on va couper juste au-dessus des cotylédons. Hop ! On va dire juste au-dessus, un centimètre au-dessus, ça ira très bien. Les cotylédons, vous vous souvenez ? Si vous avez un petit doute, allez voir dans cette vidéo. Vraiment, c'est important. Il faut vraiment savoir bien les identifier pour ne pas couper n'importe où. Allez voir tout de suite, on va se mettre en pause, on vous attend. Alors, du côté du porte-greffe, on va en chercher un qui est le même diamètre de tige sous les cotylédons. Le porte-greffe, on va le couper sous les cotylédons. En fait, dans les deux cas, on enlève les cotylédons, tout simplement. On ne va pas se poser de questions. Donc, voilà. Pourquoi on coupe sous les cotylédons pour le porte-greffe ? Parce qu'au niveau de l'aisselle des cotylédons, il n'est pas rare qu'il y ait des gourmands qui repoussent. Et ça ne serait pas des gourmands des tomates qu'on veut cultiver, mais des gourmands du porte-greffe. Ça ne nous intéresse pas, donc on va couper côté porte-greffe sous les cotylédons. Et comme pour le greffant, on va couper vraiment bien perpendiculaire à la tige. Hop, bien à l'équerre. Ce qu'on a coupé sur le porte-greffe, on peut s'amuser à le remettre dans un godet. Ça va continuer à pousser, ça nous fera un autre porte-greffe. Ça marchera, ça peut être amusant, allez-y. Ensuite, on prend le petit clip tomate et on va le mettre à mi-hauteur, hop, sur la tige du porte-greffe. Et même chose au-dessus, tac, on va enfoncer le greffon dans le clip. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre le petit tuteur dans le trou qui est prévu pour. Hop, on enfonce délicatement. Tac, tac, tac. Et c'est fini. Important, vous vérifiez que le greffon soit bien vraiment embuté sur le porte-greffe. Un des cas fréquents de ratage de la greffe, c'est quand le contact n'est pas vraiment parfait ici. Il faut vraiment appuyer relativement fort pour que ça vienne se toucher et que le contact se fasse bien. Et là, c'est bon. Celui-là, il est prêt. Et voilà, les plans sont greffés. On va remplir ce bac d'à peu près au moins 2 ou 3 cm d'eau. Après, on n'y touchera plus pendant au moins une semaine. Et puis, on va faire une mini-serre. Donc, j'ai pris des bouts de chutes de tuyaux en PER. Et hop, voilà, je fais un petit croisillon. C'est pour vous montrer vraiment, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je suis vraiment allé au plus simple des matériels de récup. Ça ira impeccable. Et puis, un sac poubelle que je mets dessus. Et voilà, et c'est fini. Il faut vraiment que ce soit bien fermé. Donc là, je mettrais un petit bout de scotch pour bien le refermer. Et ça suffit. Donc, cette mini-serre, on la place ensuite dans une pièce. Alors, ce qui est important, pas de lumière directe du soleil sur les plans. Parce qu'ils vont être très fragiles pendant 3-4 jours. Le temps qu'un petit début de cicatrisation se fasse. Et que le contact passe bien entre le greffon et le porte-greffe. Donc, pas de soleil directe, pas de grosse chaleur. L'idéal, c'est entre 20 et 25 degrés. Et puis, bien sûr, il a quand même besoin de lumière. Donc, moi, je le mets dans une pièce fermée avec un éclairage LED, comme je vous explique dans cette vidéo. Vous vous souvenez. Donc, un éclairage rouge et bleu, ça suffit. Et c'est même parfait pour ce genre de situation. Si vous n'avez pas un éclairage d'appoint comme ça, soit vous mettez une ampoule normale, donc avec une prise programmable. Soit vous mettez dans une verrada ou une pièce très ensoleillée, mais avec un voile devant pour pas que ça prenne le soleil direct. Un rideau léger ou un petit voile d'hivernage, ça marche très bien aussi. Et on n'a plus qu'à les oublier pendant quelques jours. On les laisse tranquillement à l'abri du soleil, mais avec quand même de la lumière le jour. Ils vont faire vraiment une sale tête pendant 24-48 heures. Ils auront l'air comme des fleurs très fanées. Pas d'inquiétude. Normalement, tout se passe bien. On peut éventuellement vérifier que le contact soit toujours bien fait entre le greffon et le porte-greffe. Si ce n'est pas le cas, on renfonce très légèrement chaque greffon dans le clip. Et puis c'est tout. Il y a juste à attendre. Surtout, n'aspergez pas les feuilles comme certaines personnes le recommandent avec un pulvérisateur ou un brumisateur. Ça ferait du poids de gouttelettes d'eau sur le greffon. Et ce n'est pas bon pour lui. Il ne va pas aimer et ça risque de mal faire prendre la greffe. Donc voilà, vous les laissez tranquilles. Vous surveillez juste que le contact soit toujours là entre le greffon et le porte-greffe. Et on se retrouve dans quelques jours. Voilà une semaine que les plants ont été greffés. Je vais les sortir de leur chambre de confinement juste le temps de la vidéo pour vous montrer un petit peu plus en détail où on en est. Mais je vous rappelle déjà ce qui s'est passé pendant cette semaine. Les 3-4 premiers jours sont vraiment les plus critiques. Il faut vraiment faire attention. Pas de lumière du soleil direct. Ça, c'est absolument indispensable. Une lumière douce, légèrement tamisée. Pas de lumière trop forte. Au niveau de la température, aux environs des 25 degrés, c'est l'idéal. Pas trop au-dessus, pas trop en-dessous. Sinon, les greffes auront moins de chances de prendre. Et puis, bien sûr, la chambre de confinement, on la laisse fermer hermétiquement. Pendant ces 3-4 jours, il faut vraiment une humidité maximum. Puis, les 5 ou 6 jours suivants, on va progressivement réacclimater le plan à des conditions de culture normales. Donc, petit à petit, un petit peu plus de lumière chaque jour. Au niveau de la chaleur, on reste dans les 25 degrés, c'est bien. Et puis, la chambre de confinement, on va l'ouvrir très progressivement chaque jour pendant ces 5 ou 6 jours suivants. On ouvre de quelques centimètres à peine chaque jour. À la fin, elle sera légèrement entreouverte, mais on ne pourra pas non plus l'enlever entièrement. Et bien sûr, la jonction est encore très fragile. Donc, ne pas toucher le feuillage, ne pas toucher les plans. Comme vous pouvez le voir sur ce gros plan, la cicatrisation commence à se faire, mais ce n'est pas encore vraiment solide. Et ça ne sera pas avant plusieurs semaines. Donc, au début, vraiment, faites très attention de ne pas toucher les plans. Et vous ne pourrez pas être certain que les greffes ont pris avant au moins 3 ou 4 semaines. Les plans resteront toujours très fragiles, risquent de se casser si vous les manipulez au niveau de la greffe. Et puis, ils auront encore du mal à supporter des gros coups de chaleur ou des grosses luminosités. Donc, allez-y vraiment progressivement pendant 3 ou 4 semaines, le temps de réacclimater le plan tranquillement aux conditions dans lesquelles on les mettra en culture une fois repiqués. Et maintenant, à vous de jouer. Allez-y tout de suite à l'action. Allez, c'est parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur certains petits détails qui peuvent vous sembler pas suffisamment précisés. Posez des questions sous la vidéo, je serais ravi d'y répondre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et à très bientôt.